bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo ça sera pour une vidéo collaboration avec manon de la chaîne manon makeup donc je suppose que vous la connaissez je vous en parle souvent sur ma chaîne et j'ai fait l'année dernière un swap avec elle donc j'ai déjà fait ce genre de vidéos collaboration il ya longtemps au début de ma chaîne et c'est vrai que une fois en parlant avec manon il ya quelques temps j'avais dit j'aimerais bien faire ce genre de vidéos avec elle et du coup elle m'a proposé dernièrement de faire cette collaboration étant donné qu'elle en prévoit aussi et elle m'a proposé aussi parce que bon elle m'a dit qu'elle voudrait faire des collaborations avec des personnes qu'elle connaît des amis youtube donc elle m'a proposé ça m'a fait très plaisir donc le but d'une vidéo collaboration c'est donc de faire une vidéo chacune la poster le même jour et de faire un maquillage avec une palette qu'on a toutes les deux dans notre collection et de découvrir chacune le makeup de l'autre sans se donner de détails quoi que ce soit donc pour voir un petit peu comment elle elle utilise sa palette quel genre de makeup elle réalise et comment moi j'utilise la mienne et quel genre de makeup je réalise donc du coup nous avons pris pour cette pour cette collaboration la palette naked ultra violette donc en parlant elle savait que c'était une palette que je voulais énormément dans ma collection j'adore les naked j'adore la marque urbaine decay et ça fait longtemps que je lui dis que je la veux et si vous me suivez vous savez que je l'ai eu pour la saint valentin et je ne l'ai toujours pas testé donc c'est pour ça que manon m'a proposé de prendre la ultra violette comme elle l'a et elle m'a dit comme ça je vais pouvoir la tester vu que je ne l'ai pas encore testé donc elle est comme ça donc elle est sortie il y a un bon moment je vais pas vous en dire plus sur la palette là je vais me maquiller avec je vais vous donner ma première mes premières impressions je ferai pas de swatch rien du tout parce que déjà là le but de la vidéo c'est juste de se maquiller et je vais faire une vidéo revue vraiment en détail où je vais vous présenter la palette je ferai un make up aussi en même temps je vous ferai des swatchs vraiment une revue intégrale sur la palette donc ça arrivera prochainement mais là je vais juste me maquiller avec et vous donner mes premières impressions et comme ça manon découvrira ce que j'ai ce que j'ai réalisé comme make up donc comme toujours j'ai fait mes soins etc et j'ai mis ma base pour les yeux de your cosmetics donc j'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira là vraiment on a un super beau soleil dans le dans le nord là ça y est le printemps est arrivé ça fait ça fait plaisir franchement ça fait plaisir il fait super beau vraiment là aujourd'hui nous prévoit 19 ou 20 donc vraiment super agréable là ça y est je commence à sortir les les t-shirts donc c'est vraiment cool donc la palette je vais la retirer de son packaging et du coup je mets ça et voilà elle se présente comme ça donc elle est vraiment magnifique au niveau façon packaging ça change pas on est toujours sur les le genre de packaging habituel pour les naked vraiment très très joli et donc quand on ouvre aller comme ça donc on a une harmonie de marron beige après on a des violets et on a des couleurs un peu plus foncé du bleu du violet sinon c'est même pas du bleu en fait c'est toutes des déclinaisons de violet et le dernier qui est un marron ouais marron violet quand même donc vraiment super palette franchement je la trouve magnifique donc voilà pour la color story donc on va commencer tout de suite donc je vais utiliser le pinceau en même temps comme ça ça permettra de le tester et moi les les pinceaux urban indiquer franchement je les je les adore je les trouve vraiment vraiment qualitatif et le pinceau vraiment très joli ou unifié alors c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur beige déjà pour unifié il n'y a pas de couleur beige mais bon c'est pas grave je prends celle ci je prends celle ci la première qui est la tripine alors je sais pas si ça se prononce comme ça et je vais mettre sur toute la paupière surtout tout mon oeil quoi tout simplement alors j'espère vous entendrez pas trop le bruit parce que j'ai un voisin qui tourne sa pelouse bon franchement le fard très sympa pour unifié ça accroche bien tout de suite il n'y a rien à dire c'est du c'est du urban d'iké il n'y a rien à dire franchement super beau ouais vraiment c'est une teinte qui est très légère donc finalement pour unifié ça va être parfait c'est irisé mais franchement pas trop donc c'est cool là j'ai fait les deux yeux franchement la teinte parfaite pour unifié vraiment c'est en fait c'est une teinte beige irisé quoi donc vraiment c'est parfait vraiment ravi ravi donc par contre je vais pas faire les deux yeux avec vous en vidéo parce que sinon ça va être trop long donc c'est pareil je ferai aussi hors hors vidéo je m'avancerai un petit peu sur le sur le make up mais en tout cas là le premier fard rien à dire puis bon après je connais quand même la je connais quand même la la qualité des fards urban d'iké au niveau des naked et je sais que les les fards sont très bien après c'est vrai que moi j'avais entendu un petit peu des du mauvais sur la palette on m'avait dit que bon il y avait certains fards qu'ils n'étaient pas trop pigmentés fallait humidifier le pinceau tout ça donc écoutez on verra on verra alors je reviens donc j'ai mis mes petits scotch comme toujours et j'ai déjà fait mon creux de paupières de ce côté ci donc pour le creux jeu j'ai voulu utiliser celui ci leur petit mi maïsid voilà toujours le même anglais optimisé sera plus vite donc vraiment cette couleur là elle m'a intriguée c'est ben c'est un un lila quoi on va dire donc vraiment je le trouve sublime donc comme vous voyez je l'ai mis ici donc je trouve que c'est pigmenté mais pas non plus de ouf on voit encore ma peau et tout en dessous du en dessous du fard mais c'est vrai que c'est des couleurs qui sont assez compliquées vu que c'est une couleur pastel donc faut quand même y aller au niveau pigmentation mais bon je trouve que c'est c'est convenable mais pour Urban Decay ça aurait pu être mieux mais après c'est pardonnable comme je vous dis au vu de la la couleur pastel on voit quand même que sur le pinceau c'est bien pigmenté mais du coup sur les yeux un peu moins donc j'ai mis mon petit rond de lumière parce que j'ai dû baisser le volet à fond sinon on voyait rien avec le le soleil voilà donc comme vous voyez c'est quand même bien pigmenté voilà on voit quand même la couleur mais on voit le on voit le dessous quoi tout simplement on voit ma peau on voit mes petites veines mais c'est vrai que les couleurs pastels même une palette de grande marque je pense que la pigmentation elle peut pas être non plus voilà hyper intense au point où on voit plus la on voit plus la peau ni les veines parce que c'est des couleurs qui sont vraiment très très claires à la base mais en tout cas je la trouve super jolie cette couleur ci et c'est pas le genre de couleur que j'ai dans mes palettes donc j'aime beaucoup bon comme toujours ça se travaille bien ça se dépose bien c'est poudreux comme toutes les palettes mais rien à dire alors par contre je remarque qu'en travaillant un peu plus le fard je remarque en fait quand vous prenez votre matière il faut juste en fait c'est le tapoter pour le mettre en à plein parce qu'en fait je trouve qu'en tapotant il y a plus de pigmentation qu'en le travaillant en fait en fait en le travaillant le fard s'en va alors que là en en le tapotant je trouve que ça fait un peu plus la couleur est un peu plus uniforme on voit moins ma peau en dessous donc je vais le laisser comme ça je vais laisser le fard comme ça tapoter et je vais pas le le travailler voilà je vais le déposer comme ça pour unifier un peu plus la la couleur mais en tout cas alors j'ai fait mon cut quiz comme toujours avec la palette de chez action donc du coup sur la paupière mobile donc j'ai remarqué que j'ai déjà fait le coin externe en hors caméra à chaque fois je fais la même chose donc du coup pour la paupière mobile je vais mettre le euphorique en coin externe et sur toute la paupière mobile le warning voilà donc déjà de ce côté-ci je trouve que c'est très très joli donc du coup au niveau pigmentation donc je vais prendre le petit le rond de ce côté-là pour mettre la teinte donc c'est pareil je trouve que ça accroche bien ça se dépose bien ça se fond bien avec mon mon creux donc vraiment très joli et hop on va mettre le fard rosé sur toute la paupière mobile donc il faut que je me casse bien aussi avec mon mon miroir donc c'est pareil il se dépose bien voilà voilà il est vraiment très très joli voilà hop je repasse toujours au doigt vraiment le fard rosé pour apporter un peu plus d'intensité la teinte en coin externe c'est pareil je l'applique aussi au doigt donc vraiment super joli j'aime vraiment beaucoup je reviens ça y est le make-up est en train de se terminer donc du coup pour le make-up j'ai utilisé le fond de teint de chez action le concealer hydrate de make-up révolution j'ai poudré le concealer avec la essence all about matte j'ai poudré avec la poudre compact essence pour le bronzer le you are cosmetics j'ai fait mon baking avec la poudre libre Max & Mort par contre j'ai changé donc comme je vous avais dit je vais faire un point dessus je vous avais dit qu'avec le fond de teint action comme je suis en train de le découper c'est vrai que la texture est un petit peu en train de changer comme le produit arrive sur la fin et je vous avais dit que de ce fait quand je mets mon fond de teint à ma poudre etc quand j'applique le bronzer j'ai beaucoup de mal à estomper le bronzer je sais pas pourquoi on dirait que le bronzer il est figé dans le fond de teint dans la poudre et tout et du coup je me suis dit je vais changer de poudre peut-être ça ira beaucoup mieux et finalement même en changeant de poudre au lieu de prendre la action j'ai pris celle-ci c'est pareil vraiment le bronzer j'ai eu beaucoup de mal à l'estomper j'ai dû un peu l'estomper au doigt donc je pense clairement que c'est le fond de teint mais de toute façon le fond de teint il n'a plus pour longtemps là je vais racler le haut et ça sera tout ça sera terminé mais du coup voilà j'ai eu du mal à estomper le bronzer donc vraiment je pense que c'est le fond de teint qui arrive à la fin parce que j'ai jamais eu ça vraiment ce bronzer là il est top donc voilà ensuite au niveau des sourcils j'ai utilisé le stylo Yves Rocher et j'ai utilisé le mascara Lidl alors par contre je trouve quand même que le mascara Lidl il fonce hein il fonce quand même les sourcils donc il faut vraiment y aller mollo peut-être j'aurais pris la teinte 01 ça aurait été mieux mais là vraiment la teinte 01 elle avait des sous-tons orangés du coup ça me plaisait pas c'est pour ça que je suis partie sur la 02 mais bon faut quand même y aller doucement parce que c'est quand même foncé après je trouve que vous voyez plus foncé en vidéo que ça ne l'est en vrai mais bon c'est quand même foncé là ça va encore parce que j'ai une belle repousse au niveau de mes mèches mais quand mes mèches vont être refaites je pense qu'on va avoir un décalage donc là pour le moment ça va mais il faut vraiment y aller mollo mais bon en tout cas il est aussi bien que le mascara Yves Rocher au niveau de l'application et tout je voulais juste faire un petit point et au niveau eyeliner c'est le eyeliner bourgeois et le faux era voilà donc au niveau des yeux je vais mettre tout simplement c'est en ras de cils le cyberpunk voilà je vais mettre celui-ci en ras de cils et sous l'arcade sourcilière j'ai envie de celui-ci le fard lui-ci qui est un blanc avec des reflets verts vraiment il est magnifique donc je vais mettre ça donc je veux prendre toujours ce côté là de mon pinceau donc vraiment pinceau Urban Decay parfait il n'y a rien à dire hop voilà et le petit fard blanc avec des reflets verts pour faire le point de lumière il est magnifique vraiment il prend bien la lumière il est beau ouais très très joli donc voilà voilà pour le make-up donc du coup pour finir le make-up j'ai utilisé le mascara intense métamorphose de Yves Rocher pour la muqueuse j'ai pris un jumbo de chez Sephora au niveau du blush j'ai pris un UR Cosmetics c'est le bois de rose voilà au niveau de la lighter j'ai pris celui-ci le MUA Make-up Academy Prisma Lighter donc vraiment c'est pas le meilleur j'ai dû y aller j'ai dû quand même y aller assez fort pour mettre de l'highlighter je trouve qu'il se voit mais pas voilà j'aurais aimé encore plus pétant mais bon il faut mettre la dose quoi tout simplement moi j'y vais assez fort mais sinon la couleur est quand même jolie et au niveau du rouge à lèvres c'est le 420 le Susperia voilà donc je vais mettre le coin interne et c'est pareil je vais reprendre la teinte ici franchement je la trouve sublime donc je vais mettre cette teinte là en coin externe et le make-up sera terminé voilà vraiment sublime donc voilà pour le make-up intégral franchement je le trouve sublime même le make-up des yeux il est vraiment joli j'aime beaucoup moi j'adore les teintes de violet donc là j'y suis quand même allée assez fort au niveau du make-up mais bon c'est le printemps voilà les beaux jours arrivent mais bon je dis ça mais en plein hiver je peux me maquiller coloré mais franchement c'est j'aime beaucoup voilà c'est coloré et tout j'aime vraiment beaucoup donc bon petit avis sur la palette donc au niveau du fard irisé qui du fard mat mais bon comme je vous dis c'est une couleur pastel donc c'est quand même assez compliqué au niveau de la pigmentation c'est juste ça le bémol donc on verra les autres fards mat mais bon après je pense que les autres fards mat il y aura pas de problème après il n'y a pas beaucoup de fards mat dans la palette il y a celui-ci celui-ci et celui-ci il y a 3 fards mat dans la palette donc il n'y a pas énormément de fards mat donc pour le moment je suis assez mitigée sur celui-ci même en tapotant je trouve que la couleur s'estompe quand même dans le creux donc bon la couleur pas top mais par contre au niveau des irisés voilà ils sont vraiment très très jolis c'est pareil ils se déposent bien ils se travaillent bien je retapote un peu au doigt mais vraiment la qualité et l'intensité est là donc voilà premier avis je suis plutôt satisfaite un peu mitigée sur les mat donc on verra un peu plus au fil du temps de toute façon comme je vous dis je vais retester la palette et puis voilà une vidéo revue arrivera prochainement mais en tout cas voilà pour le make-up voilà Manon le make-up que j'ai réalisé avec la ultra violette depuis le temps que je t'en parle depuis le temps que je te dis que je la veux ça y est elle est là je suis enfin maquillée avec voilà donc j'aime vraiment le petit make-up je le trouve vraiment joli donc j'ai hâte de voir toi ce que tu vas réaliser avec ce make-up j'ai vraiment hâte de le découvrir et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que toi Manon le make-up t'auras plu et cette vidéo collaboration t'auras plu j'ai été ravie de la faire avec toi et de tester cette ultra violette en premier voilà avec toi donc vraiment ravie et puis bon puis Manon comme tu sais t'es une personne que j'apprécie beaucoup sur YouTube t'es une des plus belles rencontres que j'ai eu sur YouTube vraiment toi et moi ça a bien matché voilà tu sais très bien que t'es une amie YouTube je t'apprécie beaucoup beaucoup mais voilà tu sais de toute façon ce que je pense de toi il n'y a pas de il n'y a pas de secret donc voilà j'espère que cette vidéo collaboration vous aura plu comme toujours n'oubliez pas de vous abonner de mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et comme toujours n'oubliez pas de mettre des commentaires pour dire vous si vous avez cette palette ce que vous en pensez si vous aimez Urban Decay si vous aimez les Naked etc dites moi un petit peu voilà tout ce que vous pensez de Urban Decay les Naked et tout dites moi tout ça en commentaire si le make-up vous a plu n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Manon sur sa chaîne de toute façon je vous mets la petite capture d'écran de sa chaîne n'hésitez pas à y aller à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne ça lui ferait vraiment plaisir que sa chaîne évolue et que vous vous abonnez par le biais de ma chaîne ça lui ferait vraiment plaisir donc n'hésitez pas comme toujours n'oubliez pas bah aussi de vous abonner à mon compte Instagram c'est pareil j'essaye d'être active le plus souvent possible donc voilà on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos encore merci Manon de m'avoir proposé cette vidéo je te fais des gros bisous Manon et vous aussi je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos allez salut merci